Salut tout le monde ! Marie ! Oh ! Marie ! Ça y est, tout le monde est installé ? Bien, alors, ce soir nous avons la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir Richard Chitli qui, bien que né à Saint-Etienne, est un enfant du pays, et il vous dira pourquoi. Il est journaliste, chroniqueur judiciaire, et ses livres l'ont rendu célèbre, et il a bien voulu accepter l'invitation au nom d'Ami Livres pour venir nous les présenter. La parole est à vous. Merci beaucoup, Anne. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là. Je suis d'autant plus heureux que quand je suis arrivé dans la région, j'ai habité juste en dessous, une maison en dessous dans le virage. C'est la maison qui fait l'angle. Voilà. Et j'ai des souvenirs à l'époque, ce qui ne va pas nous rajeunir, d'une route très passante, avec les vitres qui vibraient un petit peu, avec les camions qui... Voilà. Donc c'était avant la construction de l'autoroute. Mais il y a toujours. Mais il y a une autoroute en plus qui n'existait pas à l'époque. Du coup, ça me ramène à cette époque-là. Et en plus, je suis doublement content parce que c'était l'école, ici. Alors moi, je ne suis pas allé à cette école. Tout de suite, je suis allé à Belle-Garde, à l'école, parce que mes parents habitaient à Belle-Garde, travaillaient à Belle-Garde. Je suis arrivé en CE1, en fait, au niveau de l'école. Et le fait d'être dans une école, ça en rapporte direct avec ce dont je vais vous parler parce que c'est là que tout a commencé, quand même. Le fait d'apprendre à lire, de découvrir les premiers livres. Voilà. Donc je trouve que ça a du sens de se retrouver dans une école, quoi. Dans ce... Je dis village, c'est plutôt une ville, maintenant. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Une ville, c'est peut-être un bien grand monde. Une petite ville, un grand village. Je ne sais pas. Il faut trouver les bons mots, hein. C'est quand même une ville. Et du coup... Une petite ville. Ouais. Une petite ville. Moi, ce que je vous propose... Alors, je vais vous parler un peu de mon métier et de la manière dont j'ai été amené à écrire des livres, ce qui n'était pas prévu et ce que je n'ai pas décidé à l'avance. Je ne me suis pas dit à l'école « Tiens, je vais écrire des livres un jour. » Pas du tout, du tout. Donc, je vais essayer de vous raconter comment tout ça, ça s'est passé et que ça se passe encore, j'espère. Voilà. Je vais vous expliquer un peu ce cheminement. Après, ce que je vous propose, c'est plus de me poser des questions et d'échanger par rapport à ce qui peut vous questionner, vous intéresser sur mon parcours, sur comment on fait des livres. Et du coup, ce cheminement, il a plutôt commencé par mon métier à une époque mointaine, donc il y a une trentaine d'années, que j'ai commencé dans la région comme correspondant d'un journal. D'abord, le Dauphiné Libéré, d'ailleurs, à l'époque. Ensuite, le progrès de... On dit le progrès de Lyon parce que c'était le siège de ce journal. Et j'ai commencé comme correspondant en faisant mes études, en rentrant chez mes parents. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier qui allait être le mien. J'avais dans l'idée de le faire parce que c'était un métier journaliste qui fait rêver les enfants encore, d'ailleurs, je trouve. C'est un métier qui a la coach chez les enfants. Alors, on se voyait grand reporter, évidemment, à travers le monde, dans les grands pays, et tout ça. Et donc, voilà. Et donc, ce métier-là, je suis rentré par cette petite porte. Ensuite, en faisant mes études, c'est là qu'il y a eu un cap par rapport aux livres, notamment. C'est vrai qu'à l'école, au lycée, j'espère que ça change. Mais on avait une approche des livres qui était quand même des fois académique, un peu, avec des... des enseignements qui nous faisaient lire. Mais c'était parfois rébarbati. C'était pas un goût forcément qu'on avait pour les livres, quoi. Ou pas un goût très développé. Et moi, ce qui a vraiment fait changer les choses, c'est quand j'ai basculé à la faculté, à Grenoble, où j'ai fait Sciences Po. Et là, j'ai découvert que les livres, c'était un monde. En plus, je me souviens, l'année où j'ai... À Sciences Po, c'était une année particulière. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. C'était une grande année où on parlait de la relation entre Paris et Vienne en Autriche. C'était une grande année Autriche, avec une grande expo à Beaubourg sur Vienne 1900, Vienne début de siècle. Voilà. Et du coup, là, il y a eu des livres à Foison sur ce Vienne début. Je n'avais jamais entendu parler Vienne en Autriche. Je mettais sur la carte. Et donc, c'était l'époque de la psychanalyse, de Freud, de plein de grands docteurs, tout ça. Et là, à la fin, on me plonge dans ce... On me demande de travailler là-dessus. Et là, vraiment, les portes s'ouvrent. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai vraiment lu de manière beaucoup plus intensive et que je suis rentré dans les livres, en réalité, à ce moment-là. Avant, c'était un peu par petites touches, il n'y avait pas un goût vraiment. C'était un côté un peu rébarbatif, un peu dur. Et donc, les livres, c'est comme ça que je rentre à cette époque-là. Et donc, mon métier se profile, se précise et il se précise de manière... Et ça va être l'histoire de mes livres, en fait. c'est un métier qui s'ouvre à moi de manière très proche de la réalité, du terrain, en réalité. C'est-à-dire que je... En tant que correspondant, je devais faire des reportages sur la vie quotidienne, sur rapporter tel événement, ça pouvait être en spectacle, c'était plein de choses de la vie courante. et cette école-là, ça a été vraiment une école de précision. Voilà. C'est-à-dire que rapporter dans une association, l'Assemblée générale annuelle de l'association, par exemple la vôtre, quand on doit la rapporter dans le journal, il ne s'agit pas tellement de se tromper. Il ne s'agit pas d'écrire les erreurs. Il ne faut pas faire d'erreurs sur les noms des gens. Parce que dans le journal, une fois que c'est écrit, et c'est là que je découvre quelque chose que j'ignorais, c'est la force de l'écrit, en fait. La force des mots imprimés, la force de l'écrit. Ça, c'est quelque chose que je mesure tout de suite parce que quand il y a des erreurs dans le journal, c'est l'avantage quand on travaille dans la presse quotidienne régionale, on appelle ça la PQR, on est en prise directe avec les lecteurs. C'est eux dont on parle. Et quand il y a des erreurs, ils viennent tout de suite nous voir. Ce n'est pas des messages abstraits, c'est vraiment des visites dans le bureau. Donc j'ai commencé, ensuite j'ai été embauché à Bourg-en-Bresse, à la locale de Bourg-en-Bresse. Et là, pareil, quand il y avait des erreurs, les gens, ils venaient pour des bureaux. « Dites-donc, vous avez écrit ça, ce n'est pas vrai, mais si quand même. » Et donc, c'est une école de précision. Je suis passé par cette école-là qui est l'école du terrain. Je fais une parenthèse, ce sera peut-être vos questions, mais à cette époque-là, donc années 90, j'ai ma carte de presse en 1990. La carte de presse, c'est tout simple, il faut simplement justifier de nos revenus dans la presse. Il n'y a pas d'autres critères. C'est la feuille d'impôt. Vous avez plus de 45% de vos revenus dans la presse, vous avez la carte de presse. Donc, j'ai ma carte de presse en 1990, je travaille au Progrès à Bourg-en-Bresse et à ce moment-là, intervient, s'ouvre ce métier-là. Je vous dis un truc que j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça m'a bien. Et du coup, ne se pose pas du tout la question d'écrire des livres à ce moment-là. Je suis dans un rythme de journaliste, c'est-à-dire de quotidien, où chaque jour, il faut rendre compte d'événements en fonction de l'agenda, des événements. J'apprends quand même à faire, à écrire plutôt en français le mieux possible. Le plus simplement possible, sans que ça soit péjoratif, j'allais dire, pas simplement, le plus accessible possible. C'est-à-dire, quand on est journaliste pour un journal généraliste, que ça soit le progrès à l'époque ou le monde pour lequel je travaille principalement aujourd'hui, c'est la même logique. Vous devez vous adresser à des lecteurs qui ne sont pas des spécialistes du sujet que vous traitez ou qui ne connaissent pas l'association dont vous allez parler dans le journal local. Et du coup, il faut choisir des mots, des formules qui soient accessibles et donner des informations qui soient accessibles au plus grand nombre de lecteurs. Donc ça aussi, c'est une école de style, quelque part, qui m'a été imposée par le quotidien et qui m'a façonné au jour le jour. Et j'avoue que dans les premiers temps de mon métier, les premières années, c'était vraiment une épreuve parce que vous sortez de l'école, vous avez une envie d'écrire, de faire du style, vous avez envie de vous rendre intéressant éventuellement dans les articles, il y a votre nom, alors ça vous rend important. Et puis, quand vous devez quand même rendre compte des choses, toutes ces idées-là, il faut quand même essayer un peu de les mettre de côté pour que ça soit une écriture un peu fluide. Donc ce n'est pas une transition qui est forcément simple. Et ça, je l'ai vraiment appris avec l'expérience et vraiment dans le concret du métier. Je dirais ça par rapport à l'écriture. Ce qui ne veut pas dire, et ça, je l'ai apprécié un peu après, qu'on n'a pas un style personnel, qu'effectivement, on doit rendre compte de choses accessibles à tous les lecteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'offrir de se donner un style, après c'est difficile à définir quel style, mais on peut apporter sa personnalité quand même dans ce qu'on fait. mais ça, ce n'était pas tout de suite. Au début, c'était quand même laborieux. J'ai des souvenirs. Alors au début, c'était à la machine à écrire mécanique et correspondant avec des feuillets formatés, calibrés. Donc il fallait que les lignes soient bien. Il y avait du carbone des fois parce qu'il fallait deux feuilles. Donc vous imaginez l'époque ? avec les branches qui se bloquaient quand on tapait trop vite, avec les doigts tous noirs à la fin de la journée. Au début, c'était ça. Et puis j'ai connu du coup l'évolution technologique étape par étape où aujourd'hui, c'est l'ordinateur, la transmission par téléphone. Donc j'ai vraiment aussi vécu toutes ces étapes-là de, on reviendra peut-être dans la discussion, de rapidité de l'information aussi dans un autre monde par rapport à il y a 30 ans. Et donc voilà le premier rapport à l'écriture, il est celui-là. Je dirais une écriture de simplicité mais pas dans le mauvais sens du terme, d'accessibilité. Et après, dans mon parcours, et là on va approcher un peu des livres, j'ai eu l'occasion après Bourg-en-Bresse d'être nommé en progressant un petit peu responsable d'agence, on dit chef d'agence, d'une petite agence à Belay que vous connaissez dans le budget au sud du département, à l'est-sud-est du département. Donc l'agence de Belay était dans le centre de la ville, sous préfecture. Et là, journaliste tout seul avec un réseau de correspondance que j'avais été, donc je savais ce que c'était, et tout seul dans un rayon de 80 kilomètres. Donc vraiment, là, c'est une autre aventure parce que là, on est responsable d'une page locale, on est responsable des relations un peu institutionnelles entre le journal et les personnalités. À l'époque, le maire de Belay, Charles Nyon, à l'heure de sa gloire, ministre de l'agriculture, de la défense, donc vous voyez, moi, jeune journaliste, je découvre aussi les relations qu'on pouvait entretenir avec des personnalités fortes, politiques, qui tenaient leur monde. Et il fallait exister en tant que journaliste et plutôt quand même un métier indépendant de liberté. Donc il fallait aussi, j'ai découvert cet aspect-là du métier où on essaye de conquérir son indépendance pour anticiper des questions que vous avez posées. L'indépendance, elle est surtout dans la tête. Elle n'est pas tellement dans les ordres qu'on reçoit, qu'on ne reçoit pas. Ça existe, les pressions, les trucs, ça existe. Mais la vraie indépendance, elle est vraiment dans la tête. Et la peur qu'on peut avoir de faire de l'ombre à quelqu'un en supposant qu'il pourrait nous nuire, etc., c'est plus dans la tête que ça se passe. Mais quand on est jeune, on teste, mais on ne sait pas trop de tout ça. Donc, ce n'est quand même pas simple. Et donc, cette expérience va m'amener en 92 et demi, 93, 93, à Belay, à une période où va se décider la construction, la réalisation du fameux musée mémorial d'Isieux. que vous connaissez tous, je ne vous refais pas l'histoire, ce mémorial qui est situé à une vingtaine de kilomètres de Belay, 93. Donc, c'est avant la construction du musée, c'est dans la foulée du procès Barbie à Lyon en 87, Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon, condamné, qui est l'occasion, non seulement une première judiciaire d'une condamnation pour crime contre l'humanité, c'est la première fois qu'on juge de ce crime-là en France, une première judiciaire avec le rôle de Badater, garde des Sceaux à l'époque, évidemment. Et c'est aussi, évidemment, un moment historique où on va révéler l'identité de ces enfants, on va retracer tout leur parcours et à la sortie de ce procès-là, on va se dire, plusieurs vont se dire, ce procès doit être aussi une œuvre de mémoire. Et il va falloir peut-être envisager de le prolonger sous la forme d'un mémorial qui rend hommage à ces enfants juifs raflés en 1944, mais qui soit aussi un support pour enseigner cette période de la guerre, cette notion de crime contre l'humanité, etc. Et donc, moi, jeune journaliste, je me retrouve à ce moment-là. Quand il y avait le procès Barbie, j'étais encore en train de faire mes études, donc je l'avais lu vaguement, mais je ne l'avais pas couvert en tant que journaliste, pas du tout, je n'étais encore pas dans le métier. Et donc, je prends ce train en marche. Et je me dis, quand j'arrive, ah ouais, en 1994, il va y avoir le musée, c'est un certain Mitterrand qui va venir l'inaugurer, ça va être un peu un événement quand même. Donc, il faut que je l'anticipe, que je le prépare. Et c'est comme ça que je vais me dire, il faudra quand même peut-être qu'on fasse une page spéciale, éventuellement. Et en étant dans l'agence, j'anticipe en fait cet événement-là. Et donc, pour l'anticiper, je me mets à rencontrer des témoins de l'époque qui ont connu les enfants, qui ont connu le belay, qui ont connu la collaboration. Et je vais prendre mon petit carnet et je vais engranger les témoignages en vue de cette parution, de cette date clé un petit peu. Et puis, petit à petit, donc, travail simple de journaliste, on recueille les informations. Et puis, petit à petit, les témoignages se sont accumulés quand même. Alors, il y avait des témoignages qui étaient communs à ceux du procès Barbie. Donc, on retrouvait, par exemple, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ce procès, le témoignage du garçon de ferme. Julien Favet, il s'appelait. Ce garçon de ferme qui est le témoin oculaire de la rafle, qui est un garçon de la ferme juste à côté. Donc, je vais le rencontrer aussi, je vais rencontrer les proches de la ferme, donc des gens qui ont témoigné dans le procès. Mais, je vais rencontrer des gens qui n'ont jamais été entendus dans la préparation du procès Barbie. Et donc, ces témoignages-là vont commencer à se multiplier. Et je vais me dire, ils commencent à être nombreux, déjà, ils vont être trop nombreux pour deux pages de journal, ça va dépasser le cadre. Et c'est là qu'est venue l'idée de me dire, mais qu'est-ce que je fais de ces témoignages ? Et c'est comme ça que je me dis, mais ça vaut peut-être le coup de faire un livre. Donc, si vous voulez, je ne me suis pas dit, ah, il y a des yeux, je vais faire un livre d'abord, c'est un peu le sujet qui s'est imposé à moi. voilà. Et ce mécanisme-là, en fait, il a déterminé tous mes livres suivants. Je vais vous raconter les histoires après. Mais voilà, c'est plutôt le sujet qui m'est tombé dessus. À un moment donné, je suis à Belay en 93, va se profiler cet événement-là et du coup, le livre va s'imposer à moi. Je veux dire, il faut plus qu'une page de journal, il faut un autre espace pour pouvoir communiquer, pour pouvoir rendre compte de ces témoignages et de cette histoire. Alors, il y avait eu un livre de faits. Alors, quand on est un journaliste 94, j'ai 30 et quelques années, j'ai une petite expérience de 3-4 ans, mais quand vous vous dites, ouais, ça serait bien de faire un livre sur les enfants dix yeux, alors que le seul livre qui a été fait, c'est celui de Serge Karsfeld, le grand avocat, qui a fait un livre ou qui est une somme du parcours des enfants avec leurs photos, c'est le premier qui publie les photos des enfants, il y a ça. Il y a un livre qui a été fait, qui a été tellement mal fait qu'il a été interdit à l'époque, ce qui est rarissime en France, parce que c'est un livre qui avait accusé, notamment un maire du secteur, d'avoir été le délateur, le dénonciateur des enfants, sans aucune preuve, et il ne s'était pas le seul, il avait donné trois noms comme ça en disant c'est eux qui ont dénoncé sans aucune preuve, procès, livre interdit, scandale local, et quand j'arrive, je sens cette tension, quand je commence à avoir des témoignages, les gens sont comme ça, parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que le journaliste va faire, ils ont peur en fait de ce qui peut se passer. Donc vous voyez l'ambiance, et pour faire un livre, j'étais un peu que pareil, j'étais, c'était pas simple. mais je me dis il faut quand même le faire parce que c'est une pierre de plus dans cette mémoire-là, ça vaut le coup de le faire. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture, de mon premier livre en fait. Alors je ne l'ai pas là parce qu'il est épuisé, il n'a pas été réédité, il a été édité à 2000, 3000 exemplaires à l'époque, il a été vendu, il n'a pas... Il a eu du succès ? Oui, il a eu du succès bien sûr, il a eu du succès, 2000 exemplaires c'est un beau succès. En plus, pour la petite histoire, c'était l'éditeur, pour ceux qui connaissent et vont comprendre, c'était les éditions compactes qui étaient basées à Césel, qui ensuite ont été à Chambéry, dont le patron historique s'appelait Henri Poncet. Ah oui, bien sûr. Voilà, vous l'avez connu, qui était le père de Dominique Poncet, qui avait été journaliste au Progrès à Bellegarde, à Bourg-en-Bresse et qui m'avait fait rentrer dans ce métier-là. Ah, d'accord. Donc l'histoire, elle continuait. Voilà. Et donc Henri Poncet qui publiait plutôt à Compact des trucs de poésie, de théâtre et tout, moi je ne connaissais rien à l'édition, personne. Dominique m'a dit bah va voir, peut-être que ça va intéresser, il n'était pas sûr, on risque d'un mec avec un caractère un peu... Je ne veux pas lui parler de poésie, pas de théâtre. Et puis là, il a dit, oui, ça se passe ici, à côté de Cécelle, on va faire le livre. Donc l'histoire, c'est écrite, c'est faite comme ça. Voilà. Et donc le livre paraît en 94. Alors là, au niveau écriture, l'autre jour, je l'ai revu, parce que j'ai un exemplaire à la maison, j'aurais pu l'apporter pour le faire voir. je ne l'écrirai pas comme ça aujourd'hui. C'est clair, c'est une écriture qui est très serrée, qui n'ose pas trop s'aventurer en dehors des faits historiques, super vérifiés, aucune erreur possible. Et donc je suis un peu pétrifié dans ce livre-là par le sujet. Tu ne fais pas de commentaires. Je ne fais pas de commentaires. Je fais quelques commentaires, mais qui m'apparaissent un peu aujourd'hui un peu naïfs, un peu pas déplacés, mais un peu mal fait, un peu surfait, des trucs un peu tragiques. Mais je n'écrirai pas comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas de commentaires. C'est très factuel, historique, avec cette hantise d'écrire une bêtise, de ne pas être à la hauteur de l'enjeu et de respecter les gens que j'ai rencontrés. Donc c'est un peu, c'est une première expérience, un peu comme j'avais rencontré mes lecteurs dans les premiers bureaux d'agence. C'est un peu pareil. Ça m'a un peu vacciné quand même sur l'enjeu de l'écriture. Après, je peux vous raconter mille anecdotes de l'époque, mais j'ai pu mesurer aussi dans mon métier la force des mots. Donc la force des mots. J'ai pu écrire des choses sur des affaires judiciaires sans qu'il y ait d'erreur, en retraçant des faits, des événements, mais dont les faits dans le journal a pu produire presque des drames. Parce que des gens se sont reconnus, même si je n'avais pas donné leur nom dans le journal. Et j'ai eu un cas qui m'avait traumatisé, quelqu'un qui a failli attenter, qui a essayé d'attenter à ces jours parce que je parlais de lui dans le journal. Donc c'est quand même pas rien, ça. Même si je n'avais pas écrit de méchanceté, j'étais légit... Alors je me suis refait 12 000 fois le film dans la tête. Est-ce que tu avais le droit d'écrire ça ? Vu les effets, et du coup, en faisant le film, oui, c'était mon métier de le faire, et j'avais essayé de le faire au mieux. Mais j'ai pu, mesurer ce que c'était que la force des mots dans un journal. Voilà, ça c'est des choses que j'ai vraiment traversé, des épisodes où c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment mesuré. Et donc, dans le livre des enfants d'Ieux, j'éprouve cet enjeu-là aussi. Donc ça, c'est ma première expérience littéraire, dans le sens écriture, mais écriture purement historique. Et donc, des années vont passer, et je vais rentrer dans ce qu'on appelle la rubrique judiciaire retour à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, où là, je vais vraiment traiter des procès et me spécialiser. Alors, c'est les patrons du journal de l'époque qui nous disent, Richard, ils avaient créé un poste fait divers justice, parce que d'habitude, c'était tous les journalistes d'une locale qui, chacun leur tour, faisaient la tournée de la police, etc. et puis ça fatiguait tout le monde, personne ne voulait le faire, donc ils avaient créé un poste. Et le premier qui avait occupé ce poste, il avait été recruté en Suisse, la Suisse voisine, à l'époque, il y avait les francs suisses, donc c'était intéressant, on savait, toujours un peu, mais à l'époque, c'était beaucoup plus. Bref, et le poste s'était libéré, et les patrons m'avaient dit, mais ça pourrait t'intéresser. Alors moi, ma culture familiale, vous connaissez peut-être pour certains, voir des policiers, des juges, des gendarmes toute la journée, ce n'était pas un truc qui m'emballait à mort. Et du coup, j'ai quand même essayé, et là, je me suis pris de passion par ce domaine, parce que j'ai découvert un monde, comme quoi on peut avoir des idées reçues, et puis voir l'envers du décor, et se dire, ah ouais, quand même. Et là, j'ai découvert les juges, comment la justice fonctionne, ce qu'il y a derrière les affaires judiciaires, et bon, j'ai découvert, ça, ça m'a passionné des années, des années, des années, près de 25 ans en fait. Je retrouvais cette école de la rigueur où la moindre erreur coûte très cher, et là, elle coûte vraiment très cher. C'est-à-dire qu'une diffamation, une erreur, bon là, on n'a pas trop le droit, même si le droit de la presse, vous pourrez peut-être nous poser des questions, le droit de la presse est très protecteur. On est dans un droit en France où on a vraiment de la chance, et j'en ai dit, on protège la liberté de la presse, quand même, énormément. Mais bon, les erreurs, il ne faut quand même pas trop exagérer. Donc j'ai fait cette rubrique-là, qui était aussi une école de journalisme rigoureux et passionnante. Et les années vont un peu se passer, je vais découvrir plein d'affaires judiciaires. En plus, dans l'un, il y avait des affaires, et c'est toujours le cas, je ne sais pas pourquoi, des affaires criminelles hors normes. Donc moi, j'arrive dans cette rubrique, je prends en route l'affaire du docteur Romand. Donc bien d'entrée de jeu. Alors elle a déjà commencé, donc je n'ai pas traité le fait divers, mais j'ai très vite traité en 94, ou 16, je ne sais plus trop, le procès, vraiment. 16, le procès. 96, le premier procès. Le procès aux Assises de Bourque-en-Bresse, ce n'est pas un de mes premiers, mais c'est quasiment un de mes premiers procès d'Assise, quand même, le procès Romand. Donc voilà. Donc formation accélérée, quand même. Voilà. Formation accélérée. Et donc les choses se font, et je vais être nommé à Lyon en 2000, où on va m'affecter dans ce service poli-justice à Lyon, où on est plusieurs, et là dans un contexte plus large. Donc là, je n'ai pas une gendarmerie et un commissariat, mais j'en ai plein. J'ai de la PJ, j'ai de la sécurité, j'ai de la sécurité publique, j'ai de la gendarmerie, j'ai de la justice, et donc la police aux frontières. Donc c'est un monde super intéressant que je vais découvrir. Et là, je vais traiter pas mal d'affaires. Et va m'arriver le deuxième livre. Donc je vais vous les faire court quand même après. Je ne sais pas. Non, mais quand même, c'est intéressant. Vas-y. Et va arriver le deuxième livre où je vais prendre la mesure de l'histoire du banditisme lyonnais, qui n'est pas une petite histoire, qui depuis l'après-guerre s'illustre par de nombreuses personnalités, de nombreuses affaires, de nombreux crimes, ce qu'on a appelé les mystères de Lyon, dont la plus importante est celle de l'affaire de l'assassinat du juge Renaud. Le shérif. Alias le shérif. Et donc moi, je vais me nourrir de cette histoire-là, de cette histoire lyonnaise, criminelle, très très fournie. Et je vais commencer à rencontrer des acteurs encore vivants de cette époque-là. Un peu comme à Isieux, je vais rencontrer des acteurs historiques de cette époque-là. à la fois des policiers, à la retraite, mais pas tous, qui ont connu ces années 60-70. Et je vais les croiser, je vais discuter, je vais louer des contacts avec eux. Et ce qui est super intéressant dans notre métier, c'est qu'on s'invite partout. Aussi les voyous. Et là, je vais rencontrer des gros voyous lyonnais, dont les survivants, j'allais dire les rescapés du gang des lyonnais des années 60-70. et je vais les croiser parce qu'il y en a qui avaient écrit un peu des autobiographies. Alors j'allais profiter du truc pour faire des petits articles, mais surtout l'idée, c'était de les rencontrer. On a un peu voyous aussi des journalistes, on trouve des moyens de rencontrer les gens. Et du coup, je rencontre toutes ces personnalités-là. Et il va se passer un coup du sort. Le cinéaste Olivier Marchal, que vous connaissez tous, qui a fait plein de livres, beaucoup sur des policiers, puisqu'il a été policier, va décider, à partir de 2009-2010, de faire, de consacrer un film à l'histoire du gang des lyonnais. Donc le film qui s'appelle Les Lyonnais, s'inspire de l'histoire du gang des lyonnais. Et le hasard, c'est une histoire d'hasard, de hasard et de rencontre. Le hasard fait que le scénariste de Marchal va venir au journal, taper à la porte du journal en disant, à l'accueil, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait connaître un peu les archives, les histoires des voyous. Et l'accueil lui dit « Allez voir Chitli, ça le passionne. » Et je me retrouve avec le scénariste d'Olivier Marchal qui me dit « Vous n'avez pas des archives ? » Je lui dis « Mais pourquoi vous me demandez ça ? » « Ah, parce qu'on va faire un film. » Ah, tac, tac. Donc ça, ça m'était tombé. Donc je l'aide à trouver les archives, à contacter des gens qui l'intéressent, etc. Donc je l'aide un peu et en échange, il va me renseigner sur l'état d'avancement du film. C'est du gagnant-gagnant comme on est du donnant-donnant. Et là, je me dis « Ah, l'histoire du gang des lyonnais, en fait, elle n'a jamais été racontée vraiment complètement. On la retrouve dans des chapitres de certains livres. Par exemple, il y a un de mes ancêtres qui s'appelle Pierre Mérindol. Ah oui. Qui était... Je vous souviens de Mérindol. Voilà, Mérindol. Un journaliste. Un journaliste à l'ancienne des années 50-60 qui avait écrit des livres sur le milieu lyonnais qui s'appelait « Le sang et l'encre et le sang et l'argent ». C'était une saga des grandes histoires lyonnaises. Et donc, on retrouvait des chapitres qui parlaient un peu du gang des lyonnais. Mais c'était un peu morcelé. Ce n'était pas complet. Et là, je me retrouve 2010. Il va y avoir un film et j'ai à portée de main tous les survivants de l'époque, en fait. Et bien donc, je recommence ma technique qui est maintenant au point. Je vais voir avec mon petit carnet, mon petit stylo, mon enregistreur, je vais voir tout ce que je peux, des policiers, des voyous, avec l'idée de raconter l'histoire complète du gang des lyonnais. Et donc, c'est comme ça que va naître mon deuxième livre sur l'histoire du gang des lyonnais. Mais là, j'ai un peu progressé quand même à la fois dans on mûrit et puis dans l'écriture, je suis quand même un peu plus à l'aise. Et en préparant ce travail, quand on fait un livre, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, les choses en fait, s'éclaircissent. on ne fait pas un livre, on ne projette pas un livre tout fait. On se dit, tiens, je ne veux pas écrire ça comme ça, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment un truc qui mûrit petit à petit et qui se construit et qui bouge. C'est comme un peu une architecture et cette architecture, elle fait peur parce que des fois, il y a un mur qui ne tient pas dans ce qu'on a prévu. Quand on a fait un plan, bêtement, c'est un plan un peu chronologique et mon idée, c'était de dire je vais raconter parallèlement la trajectoire des voyous du gang des Lyonnais et des policiers qui les recherchent. Et je vais raconter les deux, chapitre après chapitre. Une fois les voyous, une fois les policiers qui se rapprochent, etc. Et il y a des moments où ça ne fonctionnait pas vraiment. Et je me dis, à mi-parcours, je me dis, l'architecture et le... Et donc, il faut trouver des procédés qui marchent et voilà, c'est tout un travail qui mûrit. et donc, c'est comme ça que je suis, j'espère, être arrivé à faire un... Du coup, par rapport au premier livre, à construire un récit qui soit pour le lecteur agréable, avec un fil conducteur qui était un peu cette chasse des policiers et puis des voyous de s'échapper, qui était le fil conducteur. Donc, un récit, mais en même temps basé sur des faits purement réels en ce qui me concerne, un vrai réel puisque c'est du journalisme, c'est une enquête journalistique, mais avec l'idée quand même d'un récit à tendance littéraire, nourri de faits réels mais à tendance littéraire pour que le lecteur soit... que ça soit pas un truc purement chronologique, telle année il se passe ça, telle mois il se passe ça, c'est rébarbatif, quoi. Donc voilà. Donc ce livre-là m'a vraiment... comment dire... projeté dans ce type de travail. Et d'ailleurs, donc là, la version qu'elle a, c'est une réédition assez récente. Ah bon ? Ouais, parce qu'il avait été épuisé, pareil, alors c'est pas des scores, mais il y a dû avoir 3-4 000 exemplaires vendus à l'époque, quoi, donc c'est sympa, c'est super, et du coup, l'éditeur m'a dit ah ben oui, ça serait bien qu'on le refasse et tout, et j'ai dit ok, mais... alors c'est pareil, je le relis, et comme dans le livre d'Isieux, il y avait des trucs qui étaient déjà dépassés pour moi, c'est pas très habile, donc j'ai repris... j'ai repris des choses en essayant d'avoir une écriture un peu mieux, quoi. Donc voilà, l'histoire des livres, elle se fait comme ça, et je vais vous parler du troisième, donc ça, ça sort, le film sort, bon ben super, tout le monde est content, alors là, la trouille quand même, il faut que je vous dise quand même, c'est que vous écrivez sur... Les voyous. Les voyous, ils vous font confiance, vous leur dites, la règle du jeu, je suis quand même journaliste, monsieur, je vais quand même juste faire mon récit, les mecs sont quand même un peu habitués parce que les articles, ils en ont eu, donc ils savent que des fois, ça peut faire un peu mal, et ils me laissent quand même, il n'y a pas de pression, il n'y a rien, ils ne sont pas derrière moi, mais vous êtes quand même un peu... Est-ce que... Voilà. Et quand vous leur donnez le livre tout fait, après vous regardez, vous allez les revoir une semaine, 15 jours après, puis vous regardez comment ça se passe, ça se passe bien, bon, ça va. Et du coup, j'avais fait un repas, alors ça c'était dans... Je raconterai ça à mes petits-enfants, j'avais fait un repas avec l'éditeur où on avait invité tous les rescapés du gang des Lyonnais dans un restaurant, donc on les avait tous là, voilà, avec nous, on était une douzaine à table et on avait fêté le livre dignement. Voilà, c'était vraiment une belle soirée. L'éditeur, c'était qui ? Alors, c'était la... C'est toujours, d'ailleurs, parce que je vous raconterai, je vais essayer de retravailler pour lui, c'est la manufacture de livres, ça s'appelle. Un gars qui est spécialisé dans les histoires police, les récits de voyous, etc. Donc un éditeur qui était spécialisé là-dedans, pour lequel avait travaillé, travaille toujours un journaliste qui s'appelle Jérôme Pierrat, je ne sais pas si ce nom vous cause, il a écrit pas mal de livres sur l'histoire du banditisme. Et donc c'est un gars, c'est des gens qui connaissent beaucoup, beaucoup cette thématique-là. Donc voilà un peu l'histoire du gang des Lyonnais et la manière dont j'ai traversé ce sujet-là. Et donc en poste à Lyon, se passe cet épisode-là, très bien, et je continue à travailler. Et comme je faisais la rubrique Justice Police, évidemment, quand on est journaliste, il faut des sources d'informations, notamment dans cette rubrique-là, donc il faut nourrir des relations avec des gens qui ne sont pas censés parler. C'est ça, le challenge aussi. Vous avez des juges, des policiers, ils ont le secret professionnel, le secret de... C'est plein de secrets. Mais vous, vous travaillez pour le public. Donc il faut composer ça, c'est super passionnant. Et parmi mes grands contacts, parmi mes sources, il y avait un certain commissaire qui s'appelait Michel Néret, qui était au cœur de la police judiciaire, qui était une star. Quand je le rencontre, c'est pas du tout le mec médiatisé à l'époque, il est ultra connu dans les milieux policiers, mais dans le milieu confiné policier. Là, il est très très connu pour être le chef de l'Anti-Gang depuis des années, des années à Lyon. Donc c'est vraiment une grande référence au sein de la police. Mais en tant que journaliste, quand j'ai contact avec ça, c'est vraiment une rareté. C'est vraiment un truc... Ouais, c'est un truc... C'est de la dentelle, quoi. C'est pas du tout le gars médiatique qu'on a connu par la suite, qui passait à la télé, tout ça. Pas du tout, du tout, au début. Et donc je vais nouer cette relation avec lui, qui est une relation de confiance pendant des années, des années. Voilà. Et donc ça va être... Et c'est un gars qui me prend un peu en amitié, parce qu'il voit que ça me passionne. Les articles que je fais, ça correspond à ce qu'il aime lire. Il n'y a pas trop de concessions pour les voyous, mais ni pour les policiers. Enfin... Donc voilà. Donc on s'entend bien. Et ça dure des années, des années. Il va prendre du galon. Il va devenir chef adjoint de la police judiciaire de Lyon. Donc c'est toujours mon contact. Mais là, il devient beaucoup plus connu, médiatisé. Et puis il se plaît... Il prend goût à la médiatisation. Donc on le voit à la télé, quand il y a des saisies de drogue. En plus, c'est un... un pégiste, comme on dit, c'est un policier de la PJ un peu à l'ancienne, qui porte beau, donc qui passe très bien à la télé. Voilà, voilà. Mais ça reste mon contact. Jusqu'au jour où je suis au journal, et ça, je m'en souviens encore, on est en train de suivre une petite formation sur le droit de la presse, justement. Donc on est en formation. Et là, je vois sur mon journal, sur mon téléphone, garde à vue du numéro 2 de la PJ de Lyon. Donc là, je tombe de ma chaise. Mes copains me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive ? À ce moment-là, mon contact devient un sujet d'actualité. Et donc là, c'est le début d'une autre aventure. Et c'est le début du troisième livre qui m'arrive, qui me tombe dessus. Mais là, il m'est tombé dessus de manière un peu plus brutale. Je n'avais pas du tout anticipé autant les autres. J'avais vu le coup venir. Je m'étais dit, OK, mais là, ça me tombe dessus. Alors bon, je vous passe les détails. C'est un truc qu'on est absolument pétanisé. Je me pose la question de me dire, quand même, déontologiquement, enfin, moralement, ce gars-là a été mon contact pendant des années. Il y a presque des liens d'amitié. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je vais arriver ou est-ce que j'ai le droit d'écrire sur quelqu'un qui a été mon contact ? Est-ce que je ne vais pas écrire une vérité faussée ? Voilà. Ça tombe pas mal dans la tête pendant pas mal de temps, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Ça tombe beaucoup quand même. Je suis forcé dans le journal de rendre compte de l'affaire. Donc, c'est pas simple. Je ne suis pas tout seul non plus à le faire. Et donc, voilà. Et le livre, je me dis très vite, il faut faire un livre quand même. Parce que, pourquoi ? Parce que je travaille sur l'affaire, j'ai accès quand même au cœur du dossier grâce à des contacts. Et j'ai surtout, en plus, ça, à la limite, d'autres journalistes pouvaient le faire. Mais ce que n'avaient pas les autres, c'était quasiment 15 ans de relations avec Néren. Et donc, déjà, la connaissance de sa carrière, du sens des affaires qu'il avait faites dans le contexte historique de Lyon. Et donc, je me suis dit, t'es là, journaliste, t'es dans la bonne position pour faire un bouquin qui peut se tenir. Et donc, c'est comme ça que le troisième livre arrive et qui me pose d'autres problèmes. Alors, au niveau écriture, je suis un peu entraîné, OK. mais là, me pose ce problème comment j'écris sur un gars que j'ai connu. Et voilà, ça a été... Ça a été une belle épreuve, quoi. Ça a été une belle, belle épreuve. J'ai été aidé avec des gens qui font des ateliers d'écriture. Et puis, j'ai rencontré ma femme actuelle grâce à ça, en fait. Je vous fais une petite confidence parce qu'elle faisait des ateliers d'écriture. et elle vient me voir pour autre chose, pour une affaire judiciaire en cours. Et je lui dis, vous faites quoi dans la vie ? Je fais des ateliers d'écriture pour aider les gens à mieux écrire leur livre. Je dis, ça, ça va peut-être m'intéresser. C'est comme ça que je la rencontre. Et du coup... Et du coup, bonjour. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai mûri ce livre-là en essayant de résoudre cette équation compliquée d'écrire sur quelqu'un que j'avais connue et de tenir le lecteur par la main un petit peu parce que c'est quand même ça le but du jeu d'un livre. C'est pas seulement de mettre des infos. C'est pas seulement de mettre son nom sur la couverture. C'est de se dire, je m'adresse à un lecteur qui ne connaît pas forcément la police, qui n'a jamais entendu parler numérait, mais qui aimerait pouvoir découvrir ça. Donc, comment je fais ? Comment je fais ? Et j'ai essayé de trouver un... Et alors là, ça a été... Là, l'architecture, à des moments données, elle était par terre, au milieu du guet, je me suis dit... L'idée, c'était... que j'ai eu, à un moment donné, c'était de raconter sa carrière en faisant... Raconter l'affaire de Michel Néret, pourquoi il est arrêté, qu'est-ce qu'on lui reproche, en faisant des flashbacks sur sa carrière à chaque fois. Voilà. Et donc ça, ça marchait des fois, et des fois, ça marchait pas du tout parce qu'il fallait raccrocher les wagons. Donc j'ai bien, bien galéré, j'espère que ça marche, mais ça, c'est les lecteurs qui me disent si ça marche pas. Et voilà, c'était l'idée de raconter l'histoire en miroir de sa carrière, quoi. avec quand même des trucs, ce qu'on appelle la mise en abîme, on pourrait dire ça. Des histoires dans l'histoire. L'histoire dans l'histoire. Et dans l'affaire Néret, il y a quand même un truc extraordinaire, c'est qu'il va enquêter dans son passé sur des flics ripoux. Une des grandes affaires de la carrière Néret, c'est l'affaire des flics ripoux de Lyon, pour ceux qui en ont entendu parler, des policiers qui étaient passés carrément de l'autre côté du miroir. Et lui, il va être l'enquêteur qui va démanteler le gang des ripoux quand même. Donc je raconte ça dans le livre, mais lui, il est devenu aussi un mec qui est soupçonné d'avoir un peu franchi la ligne. Donc j'avais une mise en abîme dans l'histoire. Voilà. Du point de vue littéraire, c'était quand même inespéré. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur mon cheminement qui est parti d'ici, de l'école, de la faculté, et puis de mon métier et de ces histoires qui sont venus à ma rencontre jusqu'à cette dernière, l'histoire de la guerre des stups. Là, je vous la fais courte parce qu'elle est un peu plus aride comme histoire. Mais c'est pareil, c'est une histoire de policiers de l'office central des stups qui vont être manipulés par leur informateur. Et elle va m'intéresser parce qu'il y a des épisodes qui se passent à Lyon. Voilà. Et c'est comme ça que je vais rentrer dans cette histoire. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur comment j'ai été amené à... Comment les livres sont venus à moi et j'ai essayé de les mettre un petit peu en ordre et de les proposer. Ça a été une évidence. Oui, ça a été une évidence dans le principe. Mais après, dans la mise en œuvre, ça a été un peu moins évident. Mais voilà, c'est un peu le challenge. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur mon parcours. Moi, je ne veux pas tenir la parole pendant deux heures. Mais ce que je vous propose, c'est d'échanger avec des questions maintenant à partir de ce que je vous ai dit. Dis-moi, quand Néret a été mis en examen et que tu as découvert ce qui lui arrivait, tu as rompu les rencontres avec lui ou si tu as continué à le voir ? Alors, non, je n'ai pas rompu. Alors, c'était compliqué de le voir parce que lui, il va partir en prison pendant plusieurs mois. Et je vais être, je vais aller à Paris au palais de justice le jour de sa présentation parce que je vais assister à tout le plus près possible. Je vais croiser sa fille et sa fille, sa femme, non pas sa femme, elle est en garde de vie aussi. Sa fille est devant la grille du palais de justice. Je la connais de vue parce que je suis déjà l'échaîné, moi, donc je la connais. Et là, je la croise et elle me voit, elle me dit, c'est le journaliste qui va écrire sur mon père maintenant. Donc, vous voyez, c'est des moments très, très spéciaux. Et donc, je vais assister non pas à l'audience qui va le mettre sous mandat de dépôt, l'audience du juge des libertés et de la détention, mais je vais le voir partir de la salle d'audience au petit dépôt du palais de justice, les menottes au poignet. Donc, j'assiste à cette scène que je raconte dans le livre. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas de contact, mais dès qu'il sort de prison, je reprends contact avec lui. Et là, l'étape, ça va être de lui dire, bon, Michel, on se tutoie, je vais suivre l'affaire, donc je vais écrire les articles. Est-ce qu'on se voit ? Est-ce qu'on ne se voit plus ? Et puis après, alors le livre, je ne vais pas annoncer tout de suite parce que je n'étais pas sûr d'avoir pris encore tout de suite la décision. Donc, j'ai d'abord travaillé sur le sujet, puis à un moment donné, oui, j'ai pris contact. Ce que je, l'idéal pour moi, c'était que lui-même me raconte aussi sa carrière. Donc, on a eu une séance de travail de trois heures chez lui où moi, j'avais fait la chronologie complète de sa carrière, j'allais dire mois après mois, année après année. Vraiment, j'avais une joie. Et je l'interrogeais sur des épisodes pour qu'il me donne sa version. Et donc, il s'est prêté au jeu et à un moment donné, ça s'est bloqué. Pourquoi ? Parce que lui-même avait un éditeur qui l'avait préempté et qui voulait faire un livre signé de lui et qui l'a publié. un éret, ça s'appelle Flick. C'est ça. Ouais, je crois. Et donc, après, les ponts sont rompus parce que ça devenait pour lui un peu incompatible de tout me donner. Mais du coup, les relations se sont maintenues. Quand le livre est sorti, il y a eu un froid. Ah. Il y a eu un froid parce qu'il ne pensait pas que... Je l'avais prévenu. Que tu raconterais tout. Que je raconterais vraiment l'affaire. Il pensait que j'allais peut-être faire des impasses. Que j'allais donner une image de lui. Que j'allais prendre plus sa défense. Voilà. Ça n'a pas été... Et d'ailleurs, je le dis dans l'introduction du livre. J'explique ma démarche. C'est mon métier que j'ai voulu exercer complètement. Même au prix de l'amitié. Alors, ce n'était pas une amitié. Je n'allais pas en vacances avec lui. Mais c'était quand même un copain, on pourrait dire. Vous voyez, juste avant l'amitié, quoi. Voilà. Donc, à ce prix-là, je dis, tant pis si ça doit s'acriper. Cette relation-là, c'était au prix de... Donc, il y a eu un froid. Il s'est dit, mince, quand même, je pensais que c'était un copain. Il aurait pu écrire mieux. Et puis, avec le temps, ça s'est apaisé. Et là, on se revoit pas tous les mois, mais on se revoit deux, trois fois par an. La relation est revenue. Chacun... Voilà. Chacun en son... Il est toujours flic ? Non. Ben, l'affaire tombe un an avant sa retraite, en fait. Donc, il est suspendu tout de suite. Et il va jamais réintégrer la police. Et il va être... Ensuite, il va partir en retraite. Est-ce que vous avez cherché à comprendre comment il a passé de l'autre côté du monde ? Ah, ça, c'est la question. Et lui, est-ce que lui-même l'a compris ? Ça, c'est à lui qui fait demander. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu ce qui guide le travail. C'est se dire comment ce gars qui est la référence absolue des enquêteurs va se retrouver de l'autre côté de la barrière alors qu'il a passé sa vie à coincer des gens. Comment lui se retrouve déjà... Comment il a été naïf pour se faire prendre ? À la limite, qu'il fasse le choix d'être dans l'infraction, mais comment il se fait prendre ? Est-ce qu'il a vraiment choisi d'être dans l'infraction ? Est-ce que par moment, ils sont tellement borderline que malgré eux... C'est aussi le sujet. Le sujet, c'est quand même... Lui, il a été dans un secteur spécifique de la brigade anti-gang qui était justement d'être tout le temps au contact avec le milieu, d'avoir des informateurs, pour avoir des informateurs, d'être... de partager avec eux quand même... D'avoir des contreparties aussi. Autre contexte historique qui donne une partie de l'explication. Mais je ne prétends pas donner tout. Une partie de l'explication, c'est que les méthodes policières, quand lui va commencer sa carrière, elles s'accommodent beaucoup des contreparties dont vous parlez. C'est-à-dire le fait de donner un ballot de drogue à un informateur, de se dire, allez hop, tu peux ressortir de garde à vue, on n'a rien vu, mais en échange, tu me donnes ça. C'est des pratiques qui sont tout à fait acceptées, tolérées, pour officiellement... On peut même dire courantes. On peut même dire courantes. Ah oui, oui, courantes. Mais officiellement, on ne veut pas en entendre parler quand même. Il y a une hypocrisie totale. Mais lui, il est formé à cette école-là. Ce qui se passe, c'est que l'époque, elle change. Et à un moment donné, l'époque, elle ne s'accommode plus de ça. Les parapluies s'ouvrent à tous les étages en dessous de lui, dans les ministères, dans ses supérieurs hiérarchiques. Et petit à petit, ces méthodes-là, on les exclut, on n'en veut plus parce qu'on veut du réglementaire, du propre. Et quand il y a des ennuis, ce n'est pas nous, c'est lui. Donc petit à petit, les ennuis, ils retombent sur ceux qui ont les mains dans le cambouis quand même. Et lui, il sent que l'époque change, mais il ne croit pas que ça peut lui retomber dessus. Il ne pense pas. il est dans une forme aussi un petit peu, alors moi, je pense, c'est un peu mon point de vue personnel que je donne, je ne l'écris pas totalement, je l'écris un peu comme ça quand même. C'est aussi les gens qui sont dans une forme de pouvoir, parce que lui, il exerce un pouvoir, policier, et qui sont dans une forme d'impunité au bout d'un moment, avec des pratiques, on trouve ça dans tous les domaines, où les gens sont dans le pouvoir et ne se rendent plus trop compte et pensent que ce qu'ils font, ça va le faire. En fait, il était embarqué dans un système dont il n'arrivait plus à libérer. Oui, il était dans un système où il n'a plus vu qu'il était en danger lui-même. Il a commencé à déranger, peut-être. Alors, oui, alors après, il y a ça. Il y a l'archi ? Oui, alors oui, c'est une dimension. C'est une dimension parce que c'est un gars qui est, à la fin de sa carrière, c'est un mec qui est atypique à la fin de sa carrière. Il n'est plus dans les moules et donc du coup, ces façons de faire, moi, à la fin d'ailleurs, c'est marrant, il y a des anecdotes pour faire comprendre ça. J'allais le voir dans son bureau très souvent, au moins une fois par semaine, deux fois par semaine et à la fin de sa carrière, quand j'allais voir, il n'était jamais là. Et donc, on me disait, c'était soit monsieur le commissaire, soit Michel. Ah Michel, non, tu ne vas pas le voir. Donc, j'attendais très longtemps qu'il revienne et là, on sentait que il était un peu en roue libre et donc, il dérangeait parce qu'il n'était plus dans le cadre. C'est vrai, c'est ça. Après, ce que j'ai découvert en faisant le livre, c'est une dimension aussi très personnelle chez lui où c'est quelqu'un qui a été fragilisé à un moment de sa vie. On est tous fragiles à des moments donnés parce qu'on a des épreuves, parce que ceci, parce que cela. Et dans ces moments de fragilité, il peut se passer des choses. Et dans son cas, dans ces moments de fragilité, il y a des gens qui ont profité de ces moments-là, notamment les fameux escrocs high level qui ont senti que chez lui, ça flottait et là, ils se sont servis de lui et lui, malgré son expérience, il ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. Donc là, il y avait une faille aussi personnelle qui a joué dans cette mécanique-là. entre les voyous et les policiers, ils n'ont pas choisi le même mort, mais quelque part. Ça peut se ressembler. Vous, la psychanalyse vous contient, vous vous aidez aussi ? Oui, oui, oui. Alors après, moi, je ne fais pas de la psychologie, tout ça, ce n'est pas la... Mais c'est un élément, un élément personnel. Est-ce que tu as eu l'idée qu'à un moment donné, il avait quand même été victime un peu de la... Enfin, victime, non, il faut l'exagérer, mais de la méthode du traîneau russe, c'est-à-dire celui qui gêne, parce qu'il est trop atypique, parce qu'il n'a pas eu plus les bons appuis, parce que, on l'a peut-être aidé à partir de... Alors, on ne l'a pas aidé à partir, mais on ne l'a pas aidé à s'arrêter, en fait, dans la dérive. Et ça, c'est vrai, c'est une dimension où, quand on refait le film de l'affaire Néret, il y avait des signaux d'alerte, et en fait, personne... Personne n'a... Et dans très, très haut dans la hiérarchie, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, dans le livre, j'essaye, il y a des luttes de pouvoir très haut dans la police, et il n'est pas dans la bonne... Il n'est pas dans la bonne... Dans le bon réseau. Il n'est pas dans la bonne filière. Et du coup, les gens qui le voient dériver se disent « Ah, lui, c'est l'occasion de taper les concurrents, en fait. » Et effectivement, il y a cette dimension-là où il n'est pas dans le... dans le bon wagon, là. Mais en dehors de ces personnes dont tu viens de parler, ils ne travaillaient pas tout seuls, ils avaient des équipes avec des hommes proches de lui, et qui n'ont pas senti non plus que ça tournait mal. Alors, si, il y en a plein qui ont senti. Il y en a plein qui ont senti, et quand on lit le dossier, les témoignages, c'est vraiment intéressant. Il y en a qui n'osent plus lui dire. Il y en a qui n'osent plus lui dire, parce qu'il est devenu quand même quelqu'un qui a un poste important. Et donc, ceux qui étaient sur le terrain avant avec lui, ils essayent de lui dire, des fois, de manière un peu détournée, « Ah, Michel, on a entendu parler de toi en boîte, il paraît que tu as salué le champagne. » Ça, c'est un message d'alerte. Mais lui, il ne l'entend pas. Donc, il y en a eu. Mais, et dans sa hiérarchie proche, le problème qu'il y a eu aussi, et ça, c'est un peu une erreur, voire une faute, de la haute hiérarchie de la police judiciaire, c'est de ne pas avoir réussi... Vous savez, les commissaires, dans la salle, il y en a qui le sable, les commissaires doivent changer de poste régulièrement, tous les cinq ans, si ça s'appelle la mobilité fonctionnelle, parce qu'on ne doit pas trop s'acclimater et s'habituer d'avoir des relations qui peuvent poser problème. Donc, il y a cette mobilité-là. Et lui a été tellement exceptionnel dans ses fonctions qu'il est resté très longtemps et que plus personne voulait le faire bouger et que la haute hiérarchie n'osait plus ou ça arrangait parce qu'il avait des résultats. Et vous voyez l'hypocrisie du système. Il a des résultats, mais quand ça commence à déconner, on ne veut plus le voir. C'est là où il est un peu victime du système. C'est vrai. Il y a cet aspect-là. En dehors du policier, quel genre d'homme c'était ? Parce que c'était une personnalité attachante. Tu as eu des rencontres avec lui, des discussions. Oui, oui. Pour moi, c'est vraiment un personnage super attachant. Super attachant parce que parce qu'une façon d'échanger très naturelle, un humour, une connaissance. Quand je lui demandais, j'ai entendu parler qu'on a arrêté tel voyou, tout de suite, il me sortait la fiche du mec de tête. et puis à l'ancienne avec du... avec un vocabulaire un peu... Du bagout. Oui, du bagout. La méthode à mi-mille. Je ne sais pas si vous voyez la méthode à mi-mille. Le largot policier pur. Et donc, c'était un vrai plaisir et un attachant parce que parce que cette fragilité dont j'ai parlé, on avait des fois... C'était un mec de l'est, de la région de Nancy, dans ces coins-là. Donc, c'était un taiseux un peu quand même. Et moi, je retrouvais un peu des origines familiales un peu alsaciennes qui étaient un peu dans ce mode un peu où on ne s'épanche pas tellement, on reste un peu fermé. J'ai eu une ascendance un peu comme ça des gens qui n'expriment pas tellement leurs sentiments, finalement, d'un certain côté. Et du coup, il était un peu comme ça. Donc, on se retrouvait bien un peu dans ce mode... On a quand même des fragilités, on n'en parle pas trop, mais on le sait tous les deux. Donc, pour moi, il était attachant. Il est toujours attachant, d'ailleurs. Voilà. Après, avec une dimension qui, moi, me plaisait moins. Il était, par ses origines familiales que j'évoque un peu, fils de mineur, d'un père qui va de parents qui vont se sacrifier pour... Ils sont deux frères. Un qui devient commissaire de police, l'autre qui devient médecin. Et pour eux, d'une génération à l'autre, c'est un saut fantastique dans l'ascension sociale. Et donc, il vit aussi cette ascension sociale. C'est pas rien pour lui. Et lui, il va avoir un attachement un peu... On dit bling bling, c'est un peu un raccourci que j'aime pas trop. Mais il a un attachement un peu pour ce qui brille, les voitures, il aimait bien les belles voitures. Bon, moi, c'était pas trop mon goût, mais là-dessus, on se retrouvait pas tellement. Mais en même temps, un goût pour les belles choses, pour... Il avait une... Il aimait bien... Voilà. Donc, c'est un personnage complexe, quoi. Et alors maintenant, avec l'encul, par rapport à ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé pour lui, comment il le vit maintenant, avec l'encul? Ça, c'est difficile à dire, parce que... Ça, c'est difficile. Au fond de lui, j'ai pas accès, moi. Je pourrais pas prétendre à dire. Alors, il y a... En parlant, on lui demandait, alors que... Comment ça va? Comment t'as pris la condamnation? Il y a quand même une façon... Dans ses réponses, qu'on a eues en petits cercles, on s'est retrouvés avec un... Pareil, c'est une scène, ça... C'est une scène extraordinaire, parce qu'on s'est retrouvés, nos retrouvailles un peu après le froid, c'était dans un restaurant en Lyon qui s'appelle Lyon de Lyon, là. Oui, un peu le lieu. Voilà, un peu chic. Un peu chic, voilà. Et lui, et l'avocat qui était en cause dans l'affaire, un avocat pénaliste, un peu sulfureux, et on s'était retrouvés tous les trois, pour solder un peu les comptes. En Lyon. Et du coup, on parlait cash, comme ça, et dans ses réponses, c'était quand même de se rendre compte qu'il avait quand même merdé, on va dire ça comme ça, qu'il avait... Il était conscient quand même... Il était... Il était parfaitement conscient du tout. Voilà. Il était parfaitement conscient. Il est loin d'être... Il n'était pas dans le déni. Il n'est pas dans le déni, voilà. Après, il a vite rebondi, il est passé à autre chose, et sa vie continue, maintenant. Voilà. Il n'était pas dans le déni, mais de dire, oui, ils ont quand même un peu exagéré, et tout ça. Oui et non, quoi, quand même. Le disant du Comte en Suisse... Il acceptait ces conneries. Michel, t'as un peu de géré avec le Comte en Suisse, quand même, on se parlait comme ça, c'est quand même, merde. Donc, c'est ça un petit peu... Il n'est pas malheureux. Non, je ne crois pas. Non, financièrement, non, parce que... Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je ne parle pas de ce qu'il a pu détourner tout ça, parce que ça, je crois qu'il n'y a rien eu. À la sortie, il ne s'est rien passé, finalement. Tout a été interrompu. Tout le début de processus de corruption s'est interrompu assez rapidement avec l'enquête, donc là-dessus. Sauf de trucs qu'on ignore. On arrête les trucs du complot, là, ce n'est pas vrai. Mais, oui, pourquoi il y a une retraite ? Parce qu'en fait, la règle avait changé. Quand vous avez un fonctionnaire qui est condamné pour corruption, avant, toute sa retraite était compromise. Or, là, la règle, c'est à partir du moment où vous êtes condamné, où les faits se produisent. Enfin, il y a une date à partir juste du moment de la fin. Donc, comme c'était un an avant sa retraite, ça a été sauvegardé. Donc, il y a une bonne retraite de commissaire. divisionnaire. Il est de 54, il n'est rien. 54 ou 56, j'ai un petit doute. 54 ou 56, j'ai un petit doute, je vais vous dire. Il a fait 56 ? Je vais vous retrouver la date précise. C'est 54 ou 56 ? 54, je crois. Et donc, combien d'années de prison ? Il a fait un an et quelques, je crois, de prison qui était dans le cadre de la détention provisoire. Alors, un peu plus, en fait. Mais je vais vous expliquer sous quelle forme. Donc, il a fait de la prison à la santé, arrêté, prison provisoire pendant près d'un an à ce moment-là, relâché sous contrôle judiciaire et après la condamnation, condamné à... Je ne l'ai plus en tête. C'est 4 ans de prison, dont 2 ans fermes. Donc, il lui reste à faire de la prison ferme en plus des 1 an qu'il a déjà fait. Mais il va le faire sous un régime particulier qui est le bracelet électronique à domicile. Le bracelet électronique étant considéré comme de la détention. Ce n'est pas un contrôle judiciaire. C'est vraiment de la détention. Donc, il a fini sa période de détention avec le bracelet électronique. Je n'ai plus le nombre de mots en tête. En tout, c'est 2 ans de prison. Moitié en vrai, entre guillemets, moitié bracelet. Il reste le sursis. Et pour quel avantage ? Il a été condamné pour quelle importance de détournement ? Ah ! Les motifs, tu veux dire. Les motifs. Alors, en fait, il a été condamné pour corruption. C'est quand même le cœur du sujet. pour prise illégale d'intérêt, pour trafic de stupes. Parce qu'en fait, comme ils donnaient du stupes à des... La justice a considéré que c'était du trafic. Vous voyez, où l'époque avait changé. Mais ce n'était pas tellement le cœur du sujet, même si ça rajoutait... Parce que les juges, une fois qu'ils l'avaient dans le collimateur, ils se sont ingénués à empiler les... association de malfaiteurs à partir du moment... C'est le principal de la juge. J'en oublie pas. Donc voilà. Donc ça, c'était les infractions. Les gains qu'il a obtenus quand on fait la somme dans l'affaire, c'est quelques cadeaux. En fait, c'est assez dérisoire par rapport au gâchis. C'est franchement dérisoire parce qu'il s'est fait inviter dans une maison de luxe. On lui a prêté des voitures rapides. On lui a payé deux fois l'hôtel à Monaco et à Aix-les-Bains avec des séances de massage au passage. Il a peut-être eu pour son anniversaire trois billets. Il a eu un voyage au Maroc et tout frais payé. Voilà l'ampleur de la corruption par rapport à ce que je suis. Et puis quelques... Des repas éventuellement. Voilà le truc. Le truc le plus gênant, c'est ce que je dis dans le bouquin quand même, le plus gênant qui a fait vraiment mal, c'est que les escrocs étaient arrivés à le convaincre d'ouvrir un compte à Genève qui pouvait potentiellement réceptionner des fonds en échange d'informations qu'il pouvait donner et qu'il avait déjà commencé à donner. C'est ça qui a fait le plus mal. Il avait cherché dans des fichiers les informations qu'eux réclamaient. Et ça, c'était un système qui a été interrompu par son arrestation. Donc, il y a eu zéro centime qui ont atterri. Mais ça, c'était un peu en place. Et ça, quand je lui en parle, je lui dis, « Putain, Michel, le coup du compte en Suisse. » Alors, il minimise. Quand tu lui en parles, alors, quelle est sa réaction ? Il dit, « Ouais, mais non, mais parce que c'est eux qui ont voulu. » « C'est pas lui qui a proposé. » Mais franchement, il y a aussi une part de naïveté. Et c'est ça qui m'a fasciné. C'est que dans sa réponse, il y a une part de naïveté. Il y a une part de naïveté chez lui que ça m'a stupéfait. C'est un type intelligent, quand même. Qui a arrêté les plus gros voyous de France, je veux dire. Les plus gros voyous. Il les a coincés avec des coups d'enquête super élaborés. Et du coup, il se fait avoir par des escrocs. À partir du moment où un escroc vous demande d'ouvrir un compte à Genève, il y a tous les voyants rouges qui s'allument normalement. Et lui, il y a eu cette part de naïveté, d'aveuglement qu'on explique, mais qui a fait que les barrières se sont... Peut-être que c'est pour les barrières de consommer un petit peu de... Alors, alors, non, mais c'est une question qui s'est posée. Pour être précis, alors là, je ne suis pas son défenseur, vous avez compris, j'essaye d'être... La consommation de cocaïne, elle a été vérifiée par les juges. Et vous savez qu'on peut le vérifier dans les cheveux. Quand on analyse, on sait ce que vous avez consommé un an avant la coque. Et ce n'était pas le cas en ce qui le concerne. En revanche, il y avait quand même... il était dans une vie très festive avec beaucoup d'alcool où là, les repères avaient quand même bougé. Il avait un problème d'addiction à l'alcool qui... Comment ? Donc de lucidité. Donc de lucidité. Tout à fait. Que les voyous, que les escrocs avaient bien... Ils avaient bien repéré. Ça y allait. Eux, ils ne sont pas naïfs. Non. Eux, ils ne sont pas naïfs. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est fascinant sur des écoutes téléphoniques que j'ai pu lire. En fait, j'ai lu toutes les écoutes de l'affaire avant de faire le bouquin. Et là, vous voyez, c'est fascinant, la technique des escrocs pour retourner quelqu'un en appuyant sur les faiblesses. C'est juste spectaculaire. C'est vraiment impressionnant. Mais tout ça, le problème des escrocs, ils auraient pu être ajusteurs mais ils se sont trompés de base. Oui. Parce qu'ils sont très précis. Eh bien, complètement. Ah, mais c'est un super talent. Mais moi, ce que j'ai quand même du mal à comprendre parce que, par contre, je l'entends, Ménéret qui était quand même un gars qui était un élètre. C'est sûr. que ce soit fait à voir comme ça, c'est quand même un peu étonnant. C'est pour ça que je pense que quelqu'un, quelque part, l'a bien aidé. Parce que c'est vrai que l'histoire d'avoir des comptes ou des indicateurs comme ça, ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'il avait mis de l'autre côté de la frontière qui est pas bien loin. Oui, c'est ça. Et puis à soi, à titre presque personnel, le compte était ouvert au nom de sa femme. C'était transparent. Oui, oui, oui. Il avait un côté flambeur. Il y avait un peu de casino. s'il y avait un peu cet environnement. Et du coup, sa femme, elle était aussi dans le... Oui, oui, oui. Elle était dans l'histoire. Elle a été prise dans le truc. Parce que les escrocs, alors là, c'est ça aussi. C'est Tartuffe. L'histoire de Tartuffe, c'est ça. On retrouve le même schéma. C'est des gens qui s'étaient immiscent. dans sa vie personnelle, familiale. Et dans les écoutes, on voit comment ils manipulent la femme par rapport au mari. Quand la femme n'est pas contente, ils vont dire au mari, tiens, tu devrais peut-être lui dire ça. C'est un truc. ça allait jusque-là. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est très spectaculaire. Et du coup, étant fragilisé lui-même, sans savoir dans son dos ce qu'il se disait, parce que quand les voyous parlaient entre eux, je peux vous dire que le commissaire, ce n'était pas vraiment le pote. C'était le mec qui... Le mec quand même. Je suis dans la mort. C'est pas réglé. Et il monnayait leur relation avec d'autres voyous en se rendant important. J'ai un commissaire qui peut... Là, les mecs, c'était... Est-ce qu'un salaire de commissaire, justement, pouvait satisfaire son côté flamboyant ? Est-ce qu'il n'y a pas eu, justement, une partie de sa vie qui avait été financée par la mafia ? Non, je n'irais pas jusque-là. Comment il vivait, ce côté flamboyant ? En même temps, ce n'était pas des millions au casino non plus. Donc, il y avait une partie comme ça qui venait par des cadeaux. Voilà, il y a une partie comme ça. Il avait quand même un revenu confortable. il vivait... Sa femme possède toujours un hôtel à Vienne. Il n'y avait pas de frais d'hébergement, si vous voulez, si on calcule tout ça. Donc, tout ça, mit à bout, mit à bout, il y avait quand même... Il y avait un bon niveau de vie qui pouvait satisfaire une vie un peu de flambeur quand même. Il n'y avait pas besoin... Et avant sa chute, a-t-il été protégé par des personnes de pouvoir ? Euh... Ou... Alors, si la question, c'est qu'il y a vraiment des trucs... un peu dans l'ombre, vraiment, je dirais non, mais oui, dans un sens où, il nairait pendant des années avant ce changement d'époque, avant qu'il soit en poste comme directeur adjoint, en tant que chef de l'Antigrange, il avait des méthodes qu'on lui avait apprises, qui étaient des méthodes borderline, qui étaient assumées en interne, et à ce titre-là, il était protégé par certains, et ces méthodes étaient acceptées. Donc, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui, je dirais oui. Mais ce n'était pas de la corruption du tout. C'était des méthodes irrégulières sur le papier qui étaient tolérées et qui menaient à... Voilà. Mais on n'était pas dans un schéma de corruption institutionnelle avec des sous qui revenaient, qui finançaient je ne sais quoi. Non, non, c'était plus bête que ça, franchement, à ma connaissance, sauf que c'était des choses qui m'ont échappé. Je ne pense pas. Donc, oui, à un moment, il y a des gens de pouvoir qui savaient, qui l'ont protégé, qui savaient, qui les laissaient faire. Des magistrats, d'ailleurs, dont certains sont venus témoigner en sa faveur et qui ont dit à demi-mot, ils n'ont pas révélé les secrets de fabrication, mais à demi-mot, ils ont dit mais oui, on savait, c'était comme ça, il avait d'excellents résultats et on s'en félicitait. Ils ont essayé de l'aider. Voilà. Ce n'était pas très nombreux. Courage, frayons. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu des gens qui étaient en cause de gens au marché du Noir et du Boton. Non. Non. Non, c'est... Oui, mais lui, il n'est pas dans le service, il n'est pas dans la brigade financière. À l'époque, il est en poste à Lyon dans l'affaire Noir, Boton, les scandales. mais le service qui s'en occupe, c'est la division financière, la PJ. Et lui, il n'est pas dedans. Et à ma connaissance, il ne participe pas. Alors des fois, plusieurs services peuvent travailler, mais pas dans cette affaire-là. C'était purement financier. Je ne le vois pas. Non, non, il n'est pas dans l'affaire Noir, Boton. Non, non. À aucun moment. Ça, c'est purement la financière. J'ai rencontré des policiers qui avaient travaillé sur cette affaire après. Ça, c'était sympa. C'est un autre monde, la financière. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au niveau vestimentaire, à la PJ, c'était trop... Ah, mais non ! Les gars de la financière, c'était cravate ou... Un peu énarque. Un peu énarque. Bon, après... Mais ils portaient beau, tout ça. Et puis à l'antigang, c'était... Mon premier souvenir de policier, quand je suis à Bourg-en-Bresse, je vous ai raconté mes débuts. Je planque, entre guillemets, dans les couloirs de l'instruction au tribunal de Bourg-en-Bresse parce que je sais qu'il y a un gros voyou de Lyon qui est arrêté, qui va être présenté au juge. C'est un mec qui s'appelle Vakarisi, qui est le frère de Raymond Vakarisi, donc un gros, gros voyou, qui est arrêté pour une affaire de cocaïne. Et je sais qu'il va passer dans le couloir. C'est un mec que je n'ai jamais vu. Et donc, c'est un morceau d'histoire. Donc, je suis dans le couloir. Les policiers me connaissent. Ils me disent « Tu te mets là, tu ne bouges pas. » Et je vois arriver trois types. Et je regarde. Et il y a deux policiers qui avaient Vakarisé. Je suis incapable de reconnaître qui est loué. Il y a des mecs, ils avaient cheveux jusque là, des centiègues. C'est la brigade des stups, là, pour le coup. Et la brigade des stups, je dis, alors, je ne suis pas plus avancé. Et après, je demande « C'est quelle ? » Et ça m'avait marqué. Et après, dans les couloirs de la Pégie que j'ai beaucoup fréquenté, c'était marrant de voir la différence entre les stups, la financière, l'anti-gang. L'anti-gang, c'était les sportifs, quand même. C'était vraiment des sportifs avec des caractères super affirmés. Et c'était un monde, c'est ce qui m'a passionné. Parce que dans la police, vous avez des personnalités extraordinaires, des gens qui côtoient au quotidien le milieu. mais j'allais dire aussi le drame humain en permanence. Et donc, c'est quand même des gens qui ont évécu, ils apprennent énormément de choses. Ils savent ce que c'est que la vie, et l'envers de la vie. Et donc ça, ça m'a passionné parce que ce que savent peu les gens quand on critique la police aujourd'hui, les gens savent peu ça. Moi, j'ai noué des contacts, j'ai gardé des contacts. Le problème, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des fois, quand ça devient de l'amitié, Nérez, ça n'a jamais été devenu un ami complet. Un bon copain. Ça m'avait permis de... C'était un bon copain, limite amitié, avec cet aspect affectif, touchant, on était vraiment à la limite. Mais en même temps, il m'impressionnait, j'étais intimidé, puis on avait une différence d'âge, donc voilà. Mais il y a certains policiers, quelques-uns, qui sont devenus des amis. Et là, là, c'est compliqué. Et là, en fait, je me suis rendu compte que je ne m'en servais plus comme source. Je ne pouvais plus. Et là, maintenant, que n'est-ce que qu'elle est en gestation ? Ah, voilà. Alors là, j'ai eu deux... Peut-être trois de monde. Non, ouais, parce que j'ai eu la période du Covid qui a tout bouleversé, donc le travail est devenu compliqué au quotidien. Avant, il y avait des périodes de calme. Là, c'est non-stop. Là, maintenant, je travaille pour le monde essentiellement. Donc, je suis un peu saturé. J'ai du mal parce que l'élaboration d'un livre, c'est une discipline, en fait. C'est tous les jours pendant un tunnel de plusieurs mois. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je pense que pour beaucoup d'écrivains, c'est le cas. Voilà. Oui, il faut le porter dans sa tête. Il faut... Donc, et donc, il faut une période, il faut une période et je n'arrive pas pour l'instant à me donner ce temps-là. J'aimerais y retourner avec des histoires, une histoire judiciaire lyonnaise qui est l'histoire de l'action directe à Lyon qui n'a jamais été racontée. Et j'ai accès à pas mal de documents, aux archives et ça pourrait être une piste pour moi. Mais j'ai vraiment du mal à... Ça fait deux ans, je me dis, ah, ça serait bien. Voilà. Donc, je croise les doigts. J'espère que ça va. Tu viendras nous raconter. Ah bah... Alors là, je prends la promesse si je le fais. Ah bah oui, oui, oui. Je voudrais te poser une question, mais pas à propos des livres sur le gang des Lyonnais ou sur Néret, à propos des enfants d'Izieux. Tu as évoqué le livre de Clarsfeld. Oui. Tu lui as envoyé ton livre à Clarsfeld. Alors, bien sûr. Et alors ? Quelle a été sa réaction ? Ah bah super simple. Alors, déjà, Clarsfeld, avant de m'attaquer au livre, je le contacte. D'abord, je lui dis, j'aurais besoin de vous pour accéder au procès d'armée. Et je lui dis, peut-être que je ferai un livre et je lui explique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je lui dis, il me dit, mais allez-y, pas de problème. Et il m'invite à son cabinet d'avocat à Paris, rue de la Beauhocie. C'est la chance qu'on a dans son métier. Moi, je suis tout jeune, Clarsfeld me dit, venez. Il me met une pièce. Il y a son fils, Arnaud Clarsfeld, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne le connaissais pas. Je vois un mec avec la clope au bec qui m'ouvre la porte avec 10 chevets comme ça. Je lui dis, mais c'est qui, lui ? Il ferme la porte d'un coup de pied parce qu'il était plein de dossiers. Je lui dis, où j'arrive ? C'est Arnaud Clarsfeld que je ne connaissais pas après qu'on a connu, qui est devenu célèbre, mais à l'époque, il ne l'était pas. Et du coup, je rentre dans son cabinet, il me prépare une table, un coin de bureau et il me laisse venir plusieurs jours à travailler sur le procès Barbie et à m'expliquer des trucs. Donc, c'est de l'or en barre. Et du coup, je lui envoie le livre et il m'a dit, c'est super. Voilà, il m'a dit, c'est bien. C'était quand ? Oui, oui. Et pour la petite histoire, je l'avais envoyée aussi, ou c'est peut-être Henri Ponset qui l'avait envoyée parce qu'il... François Mitterrand l'avait envoyée. Et alors, j'ai reçu un petit... Je l'ai gardé, un petit carton de Mitterrand, merci pour le livre des enfants des yeux, avec un petit autographe, qui m'a été remis par mon conseiller, c'est Bernard Latarget, famille lyonnaise, qui supervisait les grands travaux de Mitterrand, qui lui avait remis le livre et qui était président de la sauce du musée d'Isieux avant le musée. C'est par ce biais-là que je lui avais fait passer le bouquin. Et donc, j'ai eu ce retour pour l'anecdote. Mais tu le gardes précieusement. Je le garde. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir dans l'affaire d'Isieux, Mitterrand, pourquoi il fait un mémorial et pourquoi il l'inscrit dans les grands travaux ? Parce qu'il a soldé lui-même à la fin de sa carrière un truc. C'est son passé. Ben oui. Et au moment où il décide de faire Isieux, il sait que Pierre Péan prépare le livre Les années, la jeunesse de Mitterrand. Il le sait que ça va sortir. Donc, dans sa tête, il est en fin de carrière. Il se dit, il faut que j'éclaircisse tout ça. Il faut que je donne un sens quand même aux choses. Je veux être clair là-dessus. Et ça impulse en partie le mémorial d'Isieux quand même. Ça fait partie de l'histoire. Et donc, quand je reçois le carton de Mitterrand, c'est aussi ça, je pense. Il se dit, voilà, d'Isieux, je signe parce que ça a du sens pour moi aussi de m'avoir fait. C'est pas pour Chiqui. Est-ce que la sous-préfecture de Belay avait des informations sur les enfants d'Isieux ? Alors, des informations dans quel sens ? A posteriori, historique ou à l'époque ? À un moment donné. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, puisque personnage essentiel, c'est le sous-préfet de l'époque. Alors après, je vous dirai sur quoi j'ai buté dans cette histoire-là parce que je ne suis pas allé, mais je n'ai pas tout élucidé. À l'époque, le sous-préfet en 1944 s'appelle Pierre-Marcel Wilser qui est le fils du député centriste Wilser. C'était quoi son prénom ? Il y a eu un député, j'ai oublié son prénom, c'est un prénom composé. C'est pas Pierre-Marcel, c'est Pierre... Bref. Pierre-Marcel Wilser, il est sous-préfet à Belay à l'époque et c'est lui qui va être contacté par quelqu'un de la préfecture de Léros qui a été son ancien patron et qui va lui dire « Pierre-Marcel, je vous envoie une infirmière de la Croix-Rouge, elle a besoin de vous pour trouver une maison pour les enfants visieux. » Et donc, c'est ce sous-préfet-là qui va aider Mme Zlatin, la directrice de Mme Zlatin, à faire le tour de la région et trouver la fameuse colonie, la fameuse maison qui était déjà une colonie. Et donc, pour répondre à votre question, bien sûr que ce sous-préfet qui, heureusement, était plutôt dans la catégorie des résistants et des grands méfiants par rapport au régime de Vichy, il était au courant, non seulement il était au courant, mais il les a aidés. Il est allé chercher des tickets de rationnement à Bourg-en-Bresse pour eux, il allait avec sa cape à Noël pour impressionner les enfants, pour leur faire plaisir. Enfin, voilà, il y a plein d'anecdotes et d'histoires très très fortes avec ce sous-préfet. Et quand j'arrive, moi, dans l'histoire en 1993, je vais assister, pour préparer mon truc, aux assemblées générales de l'Association du Musée d'Izieux et ce sous-préfet de l'époque, qui a eu une grande carrière dans la préfectorale, est président de la SOS. Et là, j'ai ce personnage historique qui parle et tout. Je suis là, je suis complètement ébahis parce que c'est l'histoire qui parle, quoi. Il y a Mme Zlatin, ce monsieur à côté d'elle, et il parle des enfants qu'ils ont connus. Donc, vous êtes là, oui. ça fait quand même une sacrée impression. Ça fait une sacrée impression. Quand vous devez écrire derrière, pour faire les comptes rendus d'Association dont je vous parlais, les comptes rendus de l'Association du Musée d'Izieux, vous êtes là, parce qu'il ne fallait pas se tromper. Parce que dans l'Association, il y avait plusieurs courants qui ne s'entendaient pas forcément, mais bien sûr. il y avait le courant des résistants, avec encore des résistants de l'époque. Il y avait le courant de la communauté juive avec des partis laïcs. C'est un musée laïc. D'autres, non, non, c'est quand même religieux. Eh bien, je ne vous dis pas les tensions qui existaient et les débats qui existaient dans l'Association. Et ça, quand vous assistez ça en direct, vous ne comprenez pas tout au départ. Vous dites, mais comment les gens peuvent s'engueuler autour des enfants d'Izieux ? C'est juste pas possible, quoi. Expliquez-moi. Eh bien, ça s'engueulait super fort, en fait. Et les résistants, c'était en plus à renvoyer au procès Barbie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un débat par la défense de Barbie avec Vergès. Vergès, merci. Où Vergès voulait dissocier les résistants des enfants d'Izieux parce que c'était un crime de guerre et pas un crime contre l'humanité. Donc, ils voulaient un peu mélanger tout ça. Donc, les résistants, ils étaient quand même sous tension autour de la fin d'Izieux. Ils ne voulaient pas être mis de côté. Voilà. Il y a d'autres questions ? C'est vrai ? OK. Bon. Pas d'autres questions ? Pardon ? Ah, c'est vrai ? C'est gentil. Je crois qu'on peut remercier Richard parce que vraiment, ça a été très très bien. Donc, tu reviendras nous voir pour ton prochain livre. Promis. Alors là, creusez les doigts pour moi. Envoyez-moi des ondes pour que ça s'éclaircisse, que je le fasse. J'aimerais bien. Bon, alors je pense qu'il a apporté des livres. Si vous voulez acheter des livres et les faire dédicacer, c'est le moment. Oui, ils sont commandants. On peut les commander aussi par la suite. Oui, on peut aussi les commander à la librairie. Il n'y aura pas 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 la librairie. Ce sera plus compliqué. Alors, je vous signale que la prochaine séance à mi-livres a lieu le 30 mars. Ce sera un exposé sur un grand écrivain, Kamel Daoud. Tu connais ? Super. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire aussi, parce que c'est important, notre secrétaire n'a pas pu être là ce soir, Mireille, parce qu'elle est en panne à Oyonna, sa voiture, elle a laissée en panne. Donc, elle m'a demandé, elle m'a demandé pour les adhérents qui n'arrivent pas à recevoir les mails. Enfin, Louis, t'en fais partie, hein. Il faudrait nous redonner, enfin, donner au moins au trésorier, à Roland, ton mail exact, parce que c'est pas normal qu'à chaque fois... Écoute, alors, c'est tous les spas, c'est pas pareil, quand je vais être très clair, vous prenez l'adresse de la secrétaire, c'est-à-dire Mireille ou Terrasse, et vous lui envoyez dessus votre boîte votre mail. Parce que vos mails griffonnaient n'importe comment, on ne sait pas si c'est après, au moins. C'est bien que tu me dis, c'est la meilleure solution. Non, c'est plus enveillant elle. Bon, maintenant, autre chose. Autre chose. Bon, autre chose. Nous avons Alain, que je remercie vivement, qui enregistre les conférences, les exposés, et qui les transmet ensuite par Internet aux adhérents d'AmiLivre. S'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas adhérents, mais qui souhaitent recevoir le film, ils transmettent à Alain leur adresse mail. Voilà. Alors, maintenant je donne la parole à Alain, il a une communication aussi à vous faire. Demain soir, il y a une autre conférence au château de l'Union, avec Jacques Bordon, qui est un naturaliste et ancien professeur de l'Union. Et qui vient de présenter les grands singes de Gorda, demain soir, à 18h, au château de l'Union. Je serais bienvenu, moi. Je vais suivre la manif à Lyon, ça va être moins drôle. Si, c'est drôle. Oui, mais ça va être moins, ça va être sportif. Bon, s'il n'y a plus rien à communiquer, on va pouvoir boire un coup. Super, merci à vous, merci beaucoup. Merci à tous. On m'écoute, ça nous a plu, c'est un plaisir de te voir.